C'est pas possible, on dirait un bout de viande, on dirait vraiment un bout de viande, de la graisse et tout. Salut tout le monde, juste avant de commencer la vidéo haul, je viens vous parler du navigateur Opera. Opera c'est un navigateur que j'utilise depuis longtemps. Il est vraiment top, surtout pour m'aider à préparer mes vidéos haul, comme vous allez pouvoir le voir. Et aussi pour pouvoir choper sur Amazon et pour réserver mes billets d'avion sur Booking et les hôtels, etc. De toute façon, je vais vous expliquer tout ça. Alors déjà, ce que j'utilise le plus sur Opera, c'est le pinboard. Franchement, c'est un outil que je kiffe de fou. En fait, un pinboard te permet de collecter, d'organiser et de partager des liens avec d'autres personnes. En fait, c'est comme un tableau où t'épingles tous tes liens, tes photos, tes notes, tes vidéos. Moi, je m'en sers vraiment pour pouvoir préparer mes vidéos YouTube haul. C'est super important parce que ça me permet de pouvoir sélectionner les accessoires qui vont aller avec mes tenues. Donc les robes, comme dans ce haul que vous allez voir dans quelques instants. Je les ai sélectionnées sur Amazon. Vous savez tous que je kiffe Amazon et je passe mon temps à commander dessus. Parce que franchement, la livraison est super rapide, etc. Et aussi, je m'en sers pour pouvoir partager les liens pour les idées de destination. Car avec mon mari actuellement, on est en train de réfléchir où est-ce qu'on veut partir en vacances prochainement. On aimerait partir sur une île, mais on ne sait pas encore où. Donc ce que je fais, c'est que je vais sur Booking.com Et je sélectionne les destinations qu'il me faut un peu rêver. Et aussi, les hôtels qui vont avec. Parce que franchement, ils ont des hôtels magnifiques. Je sélectionne tout ça sur Booking, comme vous pouvez voir. Et je les mets dans mon pinboard. Et ensuite, maintenant, j'envoie le lien de mon pinboard à mon mari. Comme ça, il peut pouvoir checker lui aussi et me donner son avis. Parce que tu connais, c'est moi qui fais toute l'organisation. Mais voilà, il faut que lui aussi, il valide où est-ce qu'on doit aller. Donc c'est vraiment plus simple. Et aussi, je vais vous mettre le lien de mon pinboard dans la barre de description. Un autre outil super important pour rester connecté. Vous savez qu'avec le travail que je fais, j'ai besoin de rester connecté. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que je suis très active sur Instagram. Ce que j'aime beaucoup avec le navigateur Opera, c'est qu'en un seul clic, je peux avoir accès à tous mes réseaux sociaux. Comme vous pouvez le voir sur le côté. Et en plus de ça, vous voyez bien que ça ne me fait pas partir de la page sur laquelle je suis actuellement. Donc si je suis en train de lire un article ou si je suis tout simplement en train de faire une recherche sur Booking ou Amazon, eh bien, j'ai juste à cliquer sur le côté ici, comme vous pouvez le voir. Et je vais sur mon Instagram tout en restant sur la page de recherche où je suis actuellement. Que ce soit Amazon ou Booking, c'est vraiment top. Et vous avez également WhatsApp et Facebook intégrés dans le navigateur Opera. C'est vraiment top. Comme ça, vous n'avez pas à télécharger les mêmes applications à côté et que ça vous prenne de la place dans votre ordinateur. On sait tous à quel point c'est chiant qu'on n'a pas beaucoup de place dans l'ordinateur et qu'on doit télécharger des applications en plus. Là, avec le navigateur Opera, vous êtes tranquille parce que vous avez tout ça intégré dans le navigateur. C'est trop bien. D'ailleurs, les amis, qui comme moi trouve qu'il n'y a pas les mêmes séries sur le Netflix français et sur le Netflix américain ? Franchement, je trouve ça dommage que parce que nous sommes en France, nous n'avons pas accès forcément aux mêmes séries que les gens qui sont en Amérique. Perso, il y a certaines séries que je ne trouve que sur le Netflix américain. Vous allez me dire, mais là, c'est impossible. Tu es en France. Comment est-ce que tu fais pour regarder les séries qui sont disponibles que sur le Netflix américain ? Eh bien, avec le navigateur Opera, c'est tout à fait possible. Ils ont un VPN intégré et 100% gratuit. Oui, 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 vous avez bien entendu. Le VPN est intégré et gratuit sur le navigateur Opera. Vraiment top. Pour tous ceux qui ne savent pas, c'est quoi un VPN ? Un VPN te permet de sécuriser ton trafic Internet et te permet de changer ta localisation. Et c'est ça qui est vraiment top quand tu veux pouvoir regarder des séries qui sont disponibles que dans un seul pays. Avec le VPN, c'est possible. En gros, ça fera en sorte que tu ne sois pas localisé en France, mais tu pourras te faire localiser dans n'importe quel autre pays. Mais bon, dans ce cas-ci, pour pouvoir regarder des séries disponibles sur le Netflix américain, on va faire en sorte que notre VPN fait comme si on est en Amérique. Donc, comme vous pouvez le voir juste ici, c'est très facile. Et c'est comme ça que je fais pour pouvoir avoir accès au Netflix américain et regarder mes séries dessus. C'est vraiment trop bien. C'est quand tu es tranquillement sur Internet en train de choper, que ce soit n'importe où et que tu as les petites pubs qui s'affichent. Vous savez, les petites pubs qui s'affichent en bas des écrans, sur le côté, c'est super irritant. Voilà pourquoi depuis que j'utilise le navigateur Opera, j'ai plus ce problème. Parce que le navigateur Opera, il a un adblocker intégré à l'intérieur de son navigateur. C'est juste trop bien. Donc, en gros, vous allez pouvoir continuer à faire votre shopping tranquillement. Il n'y aura plus les petites pubs qui vont s'afficher parce que du coup, le adblocker est là pour pouvoir bloquer ces petites publicités qui s'affichent normalement. Mais en plus de ça, l'adblocker ne sert pas qu'à bloquer les publicités. Ça protège aussi votre vie privée et ça fait en sorte que ta navigation soit beaucoup plus rapide. C'est vraiment trop top. Franchement, Opera, c'est un navigateur super cool et il est 100% gratuit. Je vais vous mettre le lien d'Opera si vous voulez le télécharger. Il sera dans la barre des descriptions. Et aussi, il y aura le lien de mon pinboard dans la barre des descriptions. Je remercie beaucoup Opera d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et maintenant, je vous laisse avec le haul. Hello everybody and welcome back to my channel. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis grave close up tout simplement parce que je ne veux pas que vous voyez. Je ne veux pas vous dévoiler encore la robe parce que je veux d'abord faire l'intro avant. Anyway, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Dalia et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo encore un petit peu spéciale comme je vous avais annoncé dans la précédente vidéo où j'ai fait un essayage de robe spéciale. Et du coup, je vous ai dit que je revenais avec plusieurs petits, avec ce genre de vidéos où j'essaie des vidéos, où je commande et essaye des vêtements que je n'ai pas l'habitude de faire pour qu'on voit vraiment à quoi est-ce que ça ressemble. Parce qu'il y en a, quand tu vois les habits, tu te dis mais what, mais qui porte ça sans tout pour cette vidéo si c'est chaud. Je tiens juste à préciser que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Shein. J'ai acheté tout de moi-même pour pouvoir faire cette vidéo pour tester. Et comme je vous avais expliqué dans la précédente vidéo, je ne vais pas mettre les liens de ces articles dans les commentaires. De toute façon, je ne suis pas sûre qu'il y en ait qui veulent acheter ce genre de robe. Bon, après ça dépend, il y en a, elles sont passables. Mais il y en a, c'est un petit peu trop. Bref, je vais vous présenter les articles. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce que je ne veux pas dire lequel vous avez préféré. Parce que ce n'est pas une vidéo où vous allez préférer certains trucs. C'est peut-être la première parce qu'elle est belle. Mais bref, vous savez quoi, on va y aller. Et bien sûr, bien évidemment, parce que je suis, je ne vais pas dire pudique. Parce que si tu es pudique, tu n'achèterais pas ce genre de robe. Mais disons que je ne suis pas à l'aise à montrer les parties intimes de mon corps. Parce qu'il y a certains articles, c'est voilà. Je ne suis pas à l'aise à montrer les parties intimes de mon corps. Donc, je vais mettre un maillot de bain en dessous. Oui, voilà. Vous pensez vraiment que j'allais acheter des habits transparents et me mettre avec des habits transparents en ligne ? Absolument pas. Absolument pas. Bref. Donc, la première robe, c'est celle-ci. Alors, je les ai tous prises en taille 38. Parce que de toute façon, vu comment ils sont élastiques, ça allait. Sauf que mal et de toute façon. Donc, je vous montre. La première robe, c'est celle-ci. Franchement, elle, je la trouve elle. Je pense que c'est l'une des seules que je pourrais la porter si je vais en boîte de nuit. Parce que si elle me sent mon droit, où est-ce que je vois que je pourrais porter ça ? Je tiens à préciser qu'elle est super élastique. Donc, vraiment élastique. Bien évidemment, je n'ai pas de soutif comme vous pouvez voir. Parce que tu ne peux pas mettre de soutif avec ce genre de robe. Franchement, elle est belle. Elle est belle. Vous voyez où ça arrive. Elle est vraiment jolie. Elle est belle la robe. Mais dans ta vie de tous les jours, je ne suis pas sûre que tu puisses sortir comme ça. Je ne suis vraiment pas sûre que tu puisses sortir comme ça dans ta vie de tous les jours. J'aime vraiment beaucoup. Elle est jolie. Mais je pense que c'est vraiment pour aller en boîte de nuit, une occasion, one night type of thing. Sinon, à part ça, je ne suis pas sûre. Bref. Notez-la dans les commentaires. On va passer au prochain parce que le pire arrive. J'ai voulu commencer par un truc un peu doux pour vous faire croire que... Voilà. Mais là, le reste là... You're not ready. Vous n'êtes pas prêts. Bon, vous m'avez déjà tous vu en maillot de bain parce que j'ai fait plusieurs reviews de maillot de bain jusqu'à la rien de choquant. Dites-moi s'il vous plaît où vous allez pouvoir aller avec cette robe. Et je tiens à préciser que j'ai mis un maillot de bain en dessous. Donc, c'est pour ça que voilà, vous voyez que ça n'a pas l'air. Mais imaginez-le sans maillot de bain. Sans maillot de bain. Regardez bien. Je vais vous faire un 360. Ok. Vous voyez bien. Je me rapproche. Regardez comme il est ouvert. Vraiment ouvert. Jusqu'à là. Donc, en fait, tes seins, ils sont littéralement là. On voit ton téton. Tout. Tout est dehors. Tout est dehors. Ça, c'est vraiment un super vibe. Je suis désolée. Tu peux aller que dans un club de strip-tease comme ça. Où ? Où ? Attention. Tu peux faire plaisir à ton mari, ton copain, ton bord, ton sex-friend, qui tu veux avec ça. Parce que franchement, j'avoue que... Si c'était dans d'autres conditions... Avec ton chéri... J'avoue que ça passe. Mais à l'intérieur de quatre murs. Pas en mode sortir... Vous allez en soirée avec ça, vous ? Non, non. Dites-moi si vous allez en boîte de nuit avec. C'est quel type de boîte de nuit ? C'est quel type de boîte de nuit ? Parce que... Mais par contre, elle est magnifique. Je l'aime trop. Du coup, j'ai peur de dire que je l'aime trop parce que j'ai peur que vous me jugez. Mais elle est vraiment belle. Tu vois, j'aime même le tissu. Après, c'est un tissu transparent. Mais j'aime trop ces petits froums-froums là, ici en haut, vous voyez ? C'est trop mignon. C'est vraiment super mignon. J'aime trop. Mais par contre, je ne sais pas où je pourrais aller avec dans ma vie. Dans ma vie de tous les jours. Dahlia, où est-ce que tu irais comme ça ? Non, il ne faut pas déconner. Il ne faut pas déconner. Parce que je me dis, forcément, s'il crée ce genre, s'il les marque, toutes les marques, parce qu'il y en a vraiment un peu partout, je me dis que s'il crée ce genre de vêtements, c'est qu'il y a forcément de la demande. Tu vois ce que je veux dire ? Il ne va pas avoir de l'offre sans demande. Ce n'est pas possible. Donc, il y a forcément des gens qui portent ça. Mais c'est pour aller où ? Je reviens encore à ce que je disais. C'est pour aller où ? Dites-moi où est-ce qu'on va habiller comme ça ? Bon, j'arrête de parler parce qu'il y a pire qui arrive. Et vous allez voir. Expliquez-moi. En plus, elle est mignonne. J'aime bien et tout, et tout, la symétrie. Je pense que si ici, ça aurait été ouvert, genre ça, et là, ça aurait choqué personne. Mais à partir d'ici, c'est quoi le projet ? Encore une fois, vous n'allez pas bien voir, mais je vais vous mettre la photo, comme je vous ai dit. Mais là, c'est mon maillot de bain. Donc, en gros, si je n'ai pas de maillot de bain, dites-vous qu'on enlève ça. Tu vois tout ça de ma peau. Et tu vois tout ça, mais vous allez où ? C'est pour aller où ? Regardez. Elle est magnifique, la robe. J'aime bien. Tais-moi, on voit ton bourrelet. Là, j'ai l'impression que je suis un saucisson, littéralement. J'ai l'impression que je suis un saucisson. Vous voyez mes petits bourrelets, là. Enfin, mes petits... Dalia, t'es mignonne, t'as dit mes petits bourrelets. T'es gros bourrelets, ma chérie. Oui, on te pardonne. Donc, vous voyez mes bourrelets. Non, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, de ce côté, c'est en mode, hey, on va dîner entre copines. Et ton mari va être là, ouais, c'est trop mignon, t'es trop bien habillée et tout. Il n'y a pas de souci. Et puis, quand tu te retournes pour partir, il va être là, hey, hey, tu vas où ? Tu vas où ? Il n'aura pas tort. Parce que franchement, même moi, je te dis, tu vas où, frère ? Non, mais il ne faut pas exagérer. Je ne sais pas. Après, à un moment donné, vous ne voulez pas non plus qu'on sorte en crop top ? Peut-être en crop top, c'est ce que vous voulez. Je ne suis pas sûre. J'aimerais savoir où vont les meufs habillées comme ça. Parce que je sais que généralement, c'est des trucs pour les Etats-Unis et tout, tu vois. Mais même aux Etats-Unis, vous allez où habillée comme ça ? Expliquez-moi pourquoi est-ce que je viens de me mettre à peu près 10 minutes à essayer de comprendre mettre cette robe. Genre, en fait, quand tu le ressens, ça n'a pas de sens. Mais déjà, quand tu prends du temps à comprendre dans quel sens va la robe, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que tu n'es pas censé la porter. Ou tout simplement, ce n'est pas censé être quelque chose que c'est pour toi. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'elle est belle. Mais je ne peux même pas vous me retourner en vous montrant ça parce qu'elle est tellement courte. Ça m'arrivait limite à l'arrêt de... Enfin, à l'arrêt. En dessous des fesses. Non. Mais j'ai l'impression... Par contre, quand tu mets cette robe, tu as envie de faire à la Meghan T-Stay, tu vois. Tu as envie de... Non, mais regardez, elle est bien. Mais le dos, voilà. Non, c'est comme ça. En gros, c'est quelque chose qui vient comme ça, qui s'attache là. Dites-moi, encore une fois, on va où comme ça ? T'imagines se ramener devant tes beaux-parents comme ça ? Ouais, maman, papa, bonjour. Comment vous allez ? Ils vont te regarder que même, ma chérie. Tu t'es égarée. Mon fils, c'est même quel genre de fille que tu m'as ramenée ici ? Non, c'est vraiment pas possible. Non, mais c'est trop. Perso, je ne pourrais pas. Après, encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut, tu vois. Alors, celui-ci, il est vraiment cute. Et je trouve que ça passe. Est-ce que tu peux le porter pour aller où tu veux ? Personnellement, je ne le porterai pas parce que je trouve qu'il est archi moulant. Parce que vraiment, il est moulant, moulant. Et ça ressemble à mon petit bidon, tu vois. Mais sinon, il est beau. Mais sinon, ouais, il est cute. Un peu trop moulant pour moi. Et ça, ouais, normal, tranquille. Tu peux sortir. Faire ce que tu veux. Avec. J'ai dû attacher mes cheveux pour vous montrer. Parce que voilà, vous allez mieux voir. Mais sinon, ouais, il est cute. Après, voilà. Personnellement, je ne le prendrais pas et je ne sortirais pas à vie comme ça. Parce que, disons que ça ne va pas à ma morphologie. Voilà, je n'aime pas en tout cas. Pas pour moi. Mais, ouais, une autre pour quelqu'un d'autre. Next. Encore une fois, beaucoup, beaucoup trop décolleté pour moi. Franchement, je ne pourrais pas. Même sur le côté et tout. Mais il est beau. J'ai toujours voulu prendre des... Vous savez, les nouveaux habits à la mode avec des trucs comme ça. Et toi qui tiens les seins. Franchement, je les trouve magnifiques sur les autres. Dans le sens où ceux qui ont des petits seins. Mais ceux qui ont un peu plus de seins comme moi, plus qui tombent. Parce que tu as un peu allaité. Et toi et tout. Tout simplement parce que ça tombe. Parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas allaité. Et dans les seins qui tombent. C'est naturel, les seins qui tombent. Mais bref. Ceux qui ont des petits seins. Et que ça tient un bien debout. C'est beau. Parce que voilà. Ça soutient. Parce que là, en fait, il n'y a rien. Vous ne croyez pas qu'il y a quelque chose qui va faire que vos seins vont tenir. Donc, c'est joli. Mais sur les gens comme moi. Moi, je ne trouve pas ça de très beau. De quoi, personnellement, pas sur moi. Dans le dos, il est comme ça. Celui-ci, ça passe un peu. Vous voyez que ce n'est pas totalement une sélection choquante. Il y a genre 2-3 articles qui sont choquants. Qu'on ne pourrait absolument pas sortir avec. Mais en soi, ça va. Parce que les autres, voilà. Ça rattrape le bail. Il est long comme ça. Il est beau. Mais je l'ai pris en taille M. Mais je ne pourrais pas sortir avec. Parce qu'il est beaucoup trop moulant. Ça ressort mon bide et tout. I'm not about that life. J'aime être assez à l'aise dans mes vêtements. J'aime être confortable. Donc, ouais. Non. Je pense qu'il y a certains habits sur Shein. Et les sites qui font ce genre d'habits. Ils les prennent juste pour faire des photos. Je te promets. Parce que c'est impossible que tu vas me dire qu'il y a des gens qui sortent t'habillés comme ça. Et encore là, je vous ai dit, j'ai un maillot de bain. Les gars. Non. Lui, c'est abusé. Lui, c'est abusé. Les couleurs sont magnifiques. Mais alors ? Je suis choquée. Non, 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 non. C'est pas possible. On dirait un bout de viande. On dirait vraiment un bout de viande. De la graisse et tout. Wesh. Non. C'est abusé. Vous n'allez pas me dire que... Non. Je refuse. Comment on dit je refuse ? C'est pas possible. C'est vraiment pas possible en fait qu'il y ait des gens qui sortent vraiment habillés comme ça. Enfin, si c'est possible parce qu'en soi, tout le monde est libre de faire ce que vous voulez. Je suis pas là pour juger. Mais je dis juste en fait, pour moi, je vois pas où est-ce que tu pourrais aller habiller comme ça. Encore une fois, tu fais une surprise à ton mari. Les bras droits, ton copain, ton bord qui tu veux, ta copine, ta femme, qui tu veux. Mais dans la vie de tous les jours, des jeunes de notre âge, pour aller en boîte de nuit, est-ce que vous pensez qu'il y a un peu sortir comme ça ? Et là, il y a le maillot de bain. Donc, dites-vous que vous enlevez le maillot de bain. C'est pas possible. Je suis choquée. C'est le dernier. J'ai gardé le dernier le plus choquant pour vous le montrer parce que là, ça va pas. Ça va pas du tout. Vraiment, pour quelle occasion sortirez-vous habillée comme ça ? Dites-le-moi dans les commentaires. Dites-moi vraiment dans les commentaires pour quelle occasion vous sortirez habillée avec chaque tenue parce que ça va pas du tout. Ça me choque. Mais je pense vraiment que c'est juste pour faire les photos. Vous savez, c'est pour genre juste le mettre sur le site et dire qu'il propose ce type d'article. Mais je suis pas sûre qu'il y ait des gens vraiment qui les commandent. Parce que vous êtes... Bref, je vais arrêter la vidéo là parce que sinon, je vais vous reposer la même question dix fois en vous demandant vous allez où ? Vous allez où en fait ? Je vais vous laisser. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé la vidéo avec moi. Dès que vous avez passé un bon moment, moi c'était vraiment très drôle de filmer cette vidéo. Ouais, prochainement, un peu moins de peau, un peu moins de chair. Ce serait bien, non, je rigole. En tout cas, c'était vraiment fun. Ça diffère vraiment des vidéos que je fais généralement. En tout cas, prenez pas juste au sérieux cette vidéo. C'est vraiment juste pour rigoler que j'ai commandé ces vêtements. Pas du tout dans le but de les porter. Bien évidemment, ça n'a pas de sens. Je vois pas où je dirais comme ça habillée. Donc, ne le prenez pas très au sérieux. C'est vraiment juste pour rire et surtout pour vous divertir. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Et likez, partagez, commentez comme d'habitude. Et on se retrouve pour une autre fois pour une autre vidéo. Bye bye !